Je suis orthophoniste depuis plus de 30 ans dans un désert médical. J'ai connu le travail salarié, la richesse du travail d'équipe pluridisciplinaire, la liberté de penser et d'inventer notre profession en nous appuyant sur notre formation théorique, pratique et notre conception éthique du soin. Je poursuis le travail d'équipe dans un cabinet paramédical et bien que toujours passionnée par mon métier, d'année en année, la fatigue s'installe, non pas tant par la charge croissante de travail, non par manque d'intérêt pour la profession, mais par les contraintes administratives qui s'accumulent et par l'instauration insidieuse d'une pensée unique niant notre savoir-faire et notre expertise. Notre pouvoir d'achat ne cesse de se réduire d'année en année, avec des cotisations qui augmentent, environ 50%, pour une lettre clé qui n'a pas augmenté depuis 8 ans. Aujourd'hui, le gouvernement veut nous imposer un système de retraite où il va ponctionner dans les réserves de notre profession, doubler nos cotisations, nous promettant une compensation aléatoire par l'assurance maladie. Or, nos honoraires, encadrés par notre Convention, sont soumis à l'évolution des dépenses de santé. Toute augmentation sera donc impossible si la Sécurité sociale doit payer le coût de la réforme des retraites. Ce qui me fait encore tenir dans mon travail, auquel je continue de croire avec conviction et force, ce sont mes patients, ce sont mes collègues, et ce sont mes patients, ce sont mes collègues,